Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Mon invité aujourd'hui est le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes en visite officielle en France. En Europe, à nouveau, on parle beaucoup de la question des migrants. Il y a eu un drame ces derniers jours au large de la Tunisie. Il y a eu aussi un changement politique en Italie. Et on a vu le nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, de la Ligue, le parti d'extrême droite, dire que l'Italie n'était plus le camp de réfugiés de l'Europe, que les migrants devaient faire leur valise et partir. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous craignez qu'il y ait un véritable raidissement de l'Europe sur la politique migratoire qui vous concerne évidemment directement ? Alors le drame qu'il y a eu hier nous interpelle tous. Nous interpelle tous pays d'origine des migrants, pays de transit et pays de destination des migrants. Vous savez qu'à la Valette, nous avons convenu, dans le cadre du sommet Europe-Afrique, de nous attaquer tous aux causes profondes de la migration. Nous avons tous pris des engagements. Moi, je considère que ces engagements doivent être respectés. Pays de destination, que sont les pays européens, pays de transit comme le Niger, pays d'origine, nous sommes tous engagés à faire face à nos responsabilités, à partager les responsabilités, à mettre fin à ce drame. Je pense que tous les pays, y compris les pays qui veulent décider, doivent honorer leur engagement. – Je veux en venir à un pays qui est concerné aussi, c'est la Libye. Il y a eu une réunion à Paris, il y a quelques semaines, vous y étiez vous-même. On a décidé d'organiser des élections le 10 décembre, dans un pays qui est encore extrêmement fragile, divisé politiquement. Est-ce qu'on ne va pas trop vite en besogne ? Est-ce que vous ne craignez pas ? – C'est un pari, c'est un pari, c'est un pari, on peut le gagner. Je pense que cela est possible. C'est pour cela que tous les pays doivent se mobiliser autour de la Libye, au chevet de la Libye, pour que ce pays retrouve la stabilité, pour que l'État soit restauré dans ce pays. Et pour que l'État soit restauré, il faut mettre en œuvre toutes les mesures qui ont été arrêtées à l'occasion de cette conférence de Paris. Vous avez lu la déclaration qui contient une certaine feuille de route qui prévoit l'organisation des élections d'ici la fin de l'année. Et toutes les parties libyennes se sont engagées par rapport à cet objectif. – Alors je veux en venir plus globalement à la question du terrorisme. On parle beaucoup du G5 Sahel qui a été poussé par la France. Environ 420 millions d'euros ont été mis de côté pour financer la première année le lancement. Cependant, cet argent n'est toujours pas arrivé. Et se pose aussi la question du financement futur de cette force. Il faut environ, d'après ce que j'ai compris, 115 millions par an. Et là, il n'y a absolument aucune garantie. Est-ce que vous êtes inquiet quand même qu'au-delà des discours, derrière, l'argent n'arrive pas et que ça peut être un échec, ce G5 Sahel ? – D'abord, il faut reconnaître que les choses avancent. Nous obtenons des résultats de la lutte contre le terrorisme. D'abord avec Barkhane, en rapport avec les armées nationales, et en particulier avec l'armée du Niger. Ces derniers mois, nous avons obtenu beaucoup de résultats dans la lutte contre les organisations terroristes qui sont au nord-mali, à la frontière entre le Mali et le Niger. La force conjointe également qu'on a mise en place au niveau des cinq pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, est pratiquement opérationnel, sur fonds propres des États. – C'est bien ça le problème. – Il y a des opérations qui sont actuellement en cours. Malheureusement, on déplore les lenteurs au niveau du décaissement des ressources qui ont été annoncées à l'occasion de la conférence de Bruxelles tenue au mois de février, où comme vous l'avez rappelé, il a été annoncé 420 millions d'euros de soutien à la force conjointe, ce qui couvre la première année de fonctionnement de la France conjointe. Pour l'instant, on est sur le point d'avoir juste les ressources annoncées par l'Arabie saoudite, qui serviront à acheter des équipements pour les différents, 100 millions d'euros, l'équipement pour les différents bataillons. Mais nous avons une préoccupation, c'est la pérennité du financement. Nous avons le financement pour la première année, pour les années suivantes, parce qu'on peut imaginer que la lutte contre le terrorisme peut durer plus d'un an. On voit bien ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, toutes les armées les plus puissantes du monde étaient présentes pour lutter contre l'État islamique. Ça a duré près de trois ans et ça dure toujours. Le problème n'est pas totalement réglé. Donc, dans le Sahel, ça peut prendre plus d'un an. Par conséquent, il se pose la question du financement des années suivantes. Et c'est à hauteur de 115 millions de dollars à peu près. Et nous avons des propositions que nous avons faites. Nous allons continuer à faire le prédoyer pour l'adoption de ces propositions, notamment envisager une source de financement multilatérale à travers l'ONU, parce que l'aménagement qui est présent au Mali a quand même un budget de 1 milliard de dollars. Il peut être possible de prendre une partie de ce budget et de l'affecter. – Les Américains au Conseil de sécurité de l'ONU ? – C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut continuer le prédoyer pour convaincre tous les partenaires. – Ils se trompent ? – Non, je ne dis pas qu'ils se trompent. Ils ont certainement leur raison. Mais seulement, il faut que nous, on continue à leur expliquer la nécessité d'avoir un financement pérenne et aussi la nécessité de mettre la force conjointe sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Nous sommes toujours sur ces idées, sur ces objectifs. et nous allons continuer le prédoyer. Et nous sommes soutenus en cela par des partenaires aussi importants que la France. – Alors, justement, les États-Unis, leur implication au Niger est devenue, j'allais dire, très visible depuis cette attaque en octobre où quatre soldats américains, mais également des soldats nigériens, ont été tués lors d'un affrontement avec un groupe djihadiste. On sait que l'homme qui a mené ce raid, qui s'appelle Doudou Sheffou, est recherché. On a pensé qu'il avait été arrêté il y a quelques semaines. Est-ce que vous savez où il est ? Et est-ce que vous pensez que vous allez l'arrêter bientôt ? – On imagine qu'il est au Nord-Mali. – Plus au Niger. – Ou dans le Gourmand. Peut-être au Niger. Mais comme vous venez de le dire, nous poursuivons la traque, non seulement contre lui, mais contre tous les terroristes. Parce que pour nous, l'objectif, c'est d'éradiquer le terrorisme de cette zone-là qui a vraiment beaucoup souffert de la présence terroriste ces dernières années. – Alors, il y a aussi des travailleurs humanitaires qui ont été enlevés. Il y a l'américain Jeffrey Woodke, c'était en octobre 2016. Et plus récemment, un Allemand, Georg Lange, qui a été enlevé au Niger, je le rappelle. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces deux personnes ? – On a des nouvelles, on sait qu'ils sont vivants. On continue à créer les conditions de leur libération. Peut-être que les opérations qui sont en cours serviront-elles à parvenir à cet objectif. – Où sont-ils ? Au Niger, au Mali ? – C'est difficile à dire. – Mais vous avez clairement… – Mais c'est plus probable qu'ils soient au Nord-Mali. – D'accord. – Je veux en venir à des questions de politique intérieure. Monsieur le Président, à la fin mai, il y a dix organisations non-gouvernementales qui ont publiquement exprimé, je cite, leur profonde inquiétude en raison d'arrestations de membres de la société civile suite à des manifestations il y a quelques mois. Il y a eu une tribune publiée récemment dans le journal Libération qui, là aussi, critique, en gros, votre répression contre la société civile. On affirme que vous voulez étouffer l'opposition, la presse et que, si je peux me permettre l'expression, la situation au Niger, celle de la démocratie, des droits de l'homme, se dégrade sérieusement à cause de vous. – Je crois que ces acteurs auxquels vous venez de faire allusion ne connaissent pas le Niger, ne connaissent pas la situation du Niger. Le Niger est un pays démocratique. Au Niger, il y a un état de droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques semaines ? C'est qu'il y a effectivement des organisations de la société civile qui ont demandé à organiser des marches à minuit. Imaginez l'organisation de marches à minuit ici à Paris. Est-ce que ça serait autorisé par les autorités de la mairie de Paris ? Je ne le pense pas. Donc, au Niger, nous appliquons les mêmes règles que celles qui soient appliquées à Paris, à Washington, à Rome, à Londres ou à Berlin. – Mais pourquoi ne pas relâcher ces gens ? – Attendez, j'arrive. Ou à Berlin. Au Niger, c'est qu'il faut comprendre, il y a deux types de sociétés civiles. Il y a deux catégories de sociétés civiles. Il y a une société civile pro-démocratique. Il y a une société civile, malheureusement, je suis obligé de le dire, putschiste. – Putschiste. – Quand on regarde… – Ces gens veulent vous renverser. – Quand on regarde l'itinéraire de ces activistes de la société civile, ils ont toujours combattu les régimes démocratiques. Mais ce n'est pas pour cela qu'on les a arrêtés. On les a arrêtés tout simplement parce qu'ils ont décidé de faire des manifestations de nuit à minuit, organiser des marches la nuit. Et la nuit, on ne peut pas maintenir l'ordre. – Mais est-ce qu'on ne peut pas les libérer ? Est-ce que vous ne pourriez pas demander leur libération ? – Moi, je ne vais pas demander leur libération de la mesure où il y a une séparation des pouvoirs au Niger. Il y a la justice et l'exécutif. Je n'ai pas d'influence sur la justice. La justice est indépendante. Ils sont entre les mains des juges. C'est aux juges d'en décider. – Dernière question, M. le Président. Vous avez dit que vous allez passer le témoin en 2021, que vous n'allez pas vous représenter. Vous avez dû quand même remarquer, vous rencontrez souvent d'autres présidents africains, qu'il y a une certaine tendance à modifier la Constitution pour pouvoir se représenter. Dernier exemple, en date dont on parle ces jours-ci, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui n'exclut plus de se présenter pour un troisième mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, de façon ferme et définitive, que ceci est bien votre deuxième et dernier mandat et que vous n'avez pas l'intention de modifier la Constitution pour pouvoir vous représenter ? – Vous savez, chaque pays africain est un cas particulier. Ce qui est valable pour la Côte d'Ivoire peut ne pas l'être pour le Niger. Donc je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la Constitution actuelle du Niger. Je vous confirme de manière irrévocable que je ne vais pas modifier la Constitution. Et nous au Niger, nous sommes pour la liberté, pour les institutions démocratiques. Et c'est pour cela que je ferai tout, et ça fait partie d'ailleurs des priorités de mon programme, la consolidation des institutions démocratiques et républicaines et le fait de ne pas triturer les constitutions, ça fait partie de cet objectif. Et donc je vous confirme que je ne modifierai pas la Constitution et que je ne briguerai pas un troisième mandat. – J'ai bien compris, c'est clair. Est-ce que ça vous inquiète quand même de voir tous ces pays où ça se passe, où on triture, pour reprendre votre expression, la Constitution ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça affaiblisse la démocratie sur le continent ? – Je dis bien que chaque pays est un cas particulier. – Oui, mais vous êtes un observateur attentif. – Il y a des pays où cela pourrait se justifier, il y a des pays où cela ne se justifie pas. Pour le cas du Niger, ça ne se justifie pas. – Merci beaucoup Monsieur le Président et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur notre antenne. Restez-y pour plus d'informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada